Bonjour à tous et à toutes, c'est Clem, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet privilégié pour tous, il s'agit de la sangle abdominale. Je vais vous expliquer un peu tout ce qu'il faut, selon moi, privilégier pour obtenir un ventre plat, un ventre musclé. Bien évidemment, ces conseils ne remplacent pas un vrai coaching avec un coach diplômé. Et comme tout le monde est différent, je vais vous expliquer dans les grandes lignes ce qui a fonctionné pour moi. Pour gainer son ventre, l'aplatir et aussi le rendre musclé, il va falloir tout d'abord alterner des séances de renforcement musculaire et des séances de cardio. En ce qui concerne le renforcement musculaire, il y a quand même pas mal d'idées reçues sur le sujet. A mon sens, le fait déjà de faire de la musculation, de s'engager sur des mouvements assez complets comme le squat, le soulever de terre, etc. En utilisant des charges relativement importantes, tout ça, ça va énormément aider au renforcement de la sangle abdominale. Si en plus de tout cela, vous voulez vous engager sur des exercices spécifiques, il va falloir tout d'abord inclure des séances de gainage. C'est selon moi l'exercice de base le plus important pour le ventre qui va permettre de solidifier votre sangle abdominale et d'accentuer l'aspect plat de votre ventre. Si toutefois la planche classique vous ennuie, vous pouvez toujours vous tourner vers des variantes de gainage que vous pouvez notamment retrouver dans une de mes vidéos, circuit gainage en 4 minutes. Après, si vous souhaitez ajouter plus de volume à vos abdominaux, épaissir votre taille et obtenir le fameux six-pack, il va falloir opter pour des exercices ciblés abdominaux, mais bien sûr en ajoutant une charge additionnelle. Vous pouvez vous orienter sur des exercices ciblés comme le crunch ou les obliques, etc. Et au niveau des répétitions, il n'y a pas de souci pour travailler sur des séries de 20, étant donné que les abdominaux sont des muscles relativement endurants. Mais dans tous les cas, oubliez l'idée de faire une centaine de crunchs par jour si vous souhaitez faire fondre le surplus de graisse que vous avez sur votre ventre, car les abdominaux ce sont des muscles qui se travaillent finalement comme tous les autres, donc ce sera totalement improductif. Au niveau de l'entraînement cardio, donc encore une fois, si vous souhaitez éliminer de la graisse sur le ventre, il est inutile de se tuer 5 à 6 fois par semaine sur un tapis de course en salle. A votre séance de cardio traditionnelle, vous pouvez très bien ajouter une ou plusieurs séances de cardio par intervalle, donc par exemple des HIIT, High Intensity Interval Training. Donc en fait, ce sont des entraînements qui vont varier sur l'intensité avec des périodes très très cardio et des périodes de récupération. Et ça, ça va être particulièrement efficace pour déloger toute la graisse sous-cutanée que vous avez sur le ventre. Vous pouvez facilement retrouver des exemples de circuits à faire sur internet ou bien en consultant deux demi-vidéos que j'ai fait sur ce sujet. Et surtout, le point le plus important, si vous voulez un joli ventre et des abdos, c'est bien sûr l'alimentation. Au niveau des abdominaux, c'est bien sûr ce qui va faire la différence. Donc bien sûr, pas la peine de vous lancer dans un régime draconien, mais plutôt de faire les bons choix concernant les aliments. Donc on va éviter tout ce qui fait gonfler, comme par exemple le lait de vache, les boissons gazeuses, tout ce qui est à base de farine blanche, donc pain blanc, pâte blanche, etc. Tout ce qui est plein de sucre ajouté et aussi de graisse saturée, et bien sûr aussi l'alcool. Et pour les remplacer, on va consommer des aliments contenant des fibres, donc par exemple les céréales complètes, flocons d'avoine, quinoa, boulgour, pâte complète, etc. Mais aussi, bien entendu, des fruits et des légumes à volonté. Dans les grandes lignes, l'important, c'est d'essayer de manger, dans la mesure du possible, le moins d'aliments transformés. Si avec tout cela, vous vous sentez quand même ballonné ou mal à l'aise au niveau du ventre, vous pouvez occasionnellement opter pour une cure de probiotiques que vous pouvez retrouver dans les magasins spécialisés, comme les magasins bio ou alors les parapharmacies, ce qui va vous aider un petit peu à rétablir l'équilibre intestinal. Donc voilà, bien entendu, de la persévérance et de l'assiduité. Il faut bien que vous compreniez que l'on n'obtient pas ces résultats en quelques semaines. Il n'y a pas de recette miracle pour faire fondre la graisse dans le ventre. Surtout si c'est l'endroit où vous stockez le plus facilement, c'est logiquement le dernier endroit où vous allez perdre. Donc si vous avez la motivation sur le long terme, que vous vous entraînez, que vous mangez sainement, varié, équilibré et que vous vous donnez vraiment à fond et toutes les chances de réussir, eh bien il n'y a pas de raison pour que cela ne marche pas. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner et à partager autour de vous. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires des suggestions pour les prochaines vidéos. et on se retrouve bientôt, salut !